Le sujet d'aujourd'hui, on va dire que ça va être un petit peu tout ce qui va tourner autour des logiciels libres, parce que voilà, je ne suis pas un expert du sujet, je suis un mec blanc, donc je me sens légitime à parler des trucs que je connais un peu. Il s'avère que je travaille quand même un peu dans l'informatique, donc ça fait que c'est quand même quelque chose que j'ai eu l'occasion d'utiliser, sur lequel j'ai un positionnement et on va dire une mini formation. Du coup, toi, tu as aussi des notions du truc ? Moi, c'est vraiment basique, je sais que je suis sympathique à l'idée, et j'ai lu deux, trois trucs ici ou là, je pense qu'il y a des initiatives, je sais qu'régulièrement il y a tout un tas de licences différentes qui existent, et que c'est assez facilement accessible de trouver une page qui décrit plutôt bien, je pense, les licences, et donc j'en ai vu plusieurs de ces pages-là régulièrement, moi-même, en fait, quand j'ai besoin de mettre des trucs sous licence libre, parfois, généralement, ce que je fais, c'est sous licence libre, et malgré tout, même après tout ça, j'ai eu un peu tout oublié. Du coup, on reviendra sur, j'ai un petit plan, du coup, on reviendra sur justement les licences et les différents types de licences qu'il y a, parce que c'est vrai que c'est un truc sur lequel on peut assez facilement se perdre, même si, comme tu dis, c'est souvent assez bien expliqué, assez facilement, donc voilà. Du coup, déjà, sur le principe, du coup, les logiciels libres en général, déjà, il faut savoir ce que, enfin, si on considère qu'on parle à des personnes qui ne savent pas forcément ce qu'est un logiciel tout court, en fait, on pourrait définir très rapidement ce qu'est un logiciel, du coup, en fait, un logiciel, on va dire que c'est un programme qui tourne sur un PC ou un téléphone ou franchement un peu n'importe quoi de nos jours, vu qu'un peu, il y a de plus en plus de trucs qui font tourner des logiciels, donc voilà, les frigos connectés, et techniquement, si j'ai un robot qui a plusieurs, les Thermomix, tiens, on va dire que l'épisode est sponsorisé, les Thermomix, donc, qui ont différents programmes, ils ont des logiciels qui tournent dessus, en fait, voilà, dès qu'on exécute quelque chose informatiquement, on va dire que c'est un logiciel qui fait tourner ce truc-là. Ok. Et du coup, le principe des logiciels, c'est que souvent, ils sont faits par des, on va dire par des entreprises, souvent, mais pas forcément, et en fait, du coup, il va y avoir, en fait, deux grands types de licences, entre guillemets, de logiciels, on va dire, il va y avoir d'un côté les logiciels propriétaires qu'on appelle aussi privateurs, enfin, qu'on appelle privateurs quand on est adepte du logiciel libre, sinon on ne les appelle pas comme ça, et du coup, les logiciels libres de l'autre côté. Le principe, en gros, c'est que quand, du coup, le programme qui s'exécute sur un PC, ben, il est, enfin, voilà, c'est du code qui a été tapé par des gens, on va dire ça comme ça, et du coup, ben, le code qui a été fait par ces gens, il est soit accessible, soit il ne l'est pas. Ok. Tu veux dire, tu peux lire le code, enfin, c'est toujours accessible dans le sens où on a son résultat, mais tu veux dire le code lui-même, quoi, le truc. C'est ça, voilà, c'est qu'on n'a pas juste le résultat de l'exécution du programme, on peut également voir comment est-ce que le programme fonctionne. On va dire que pour faire une analogie avec une voiture, c'est techniquement, moi, en tant qu'usager, quand j'utilise ma voiture, ben, juste, je démarre le moteur et puis je conduis, mais techniquement, si je veux, je peux ouvrir la voiture et regarder ce qu'il y a sous le capot et comment le moteur fonctionne, etc. Ouais, et du coup, là, ce que tu disais, il y a, est-ce que ça correspond aux deux types de licences, cette distinction, avoir accès au code ou pas ? Ouais, alors, partiellement, on va dire que, justement, les logiciels privateurs, donc, ça va être, ils vont être sous une licence qui fait qu'on ne va pas avoir accès au programme, mais, en fait, les logiciels libres, de leur côté, ils définissent, enfin, on va dire, le fait d'avoir accès au code, c'est qu'une seule des, de ce qu'on appelle les quatre libertés du, les quatre libertés du logiciel, du logiciel libre. La première des libertés, c'est, je l'ai cité, vu qu'elles sont assez connues et, et voilà, ça pose un peu les bases. La première liberté, donc, c'est de pouvoir exécuter le programme dans n'importe quel contexte et pour n'importe quel besoin. Donc, ça, déjà, c'est un truc qui n'est pas forcément permis par certains logiciels privateurs, parce que, du coup, il y a certains logiciels où, avant de les utiliser, genre, typiquement, quand on utilise des trucs type iTunes, même des comptes Google ou des trucs, voilà, des téléphones Android ou des téléphones Apple ou je ne sais quoi, généralement, au début, il y a les conditions générales d'utilisation dans lesquelles ils définissent justement dans quel cadre on peut utiliser les logiciels des trucs qu'on a achetés. Donc, ça veut dire qu'il y a certains, il y a certains cas qui ne sont pas prévus par la loi. D'accord. Donc, techniquement, à l'utilisiel libre, c'est, voilà, ça, c'est une des premières trucs, c'est que si je veux utiliser mon logiciel pour faire quelque chose avec, quel que soit le truc que je veux faire, j'ai le droit. Ok, d'accord. Mais donc, ça, c'est, ouais, c'est une notion... Enfin, il y a deux aspects à la chose, parce que tu parlais, en fait, des termes et conditions, là, les petits trucs qu'on signe sans même faire gaffe, en fait, quand on utilise des... Je ne sais pas, comme tu disais, Android ou je ne sais pas quoi. Mais, donc, ça veut dire que ça, techniquement, quand tu me décris des choses comme ça, je me dis, ah oui, en fait, je pourrais, pratiquement parlant, je pourrais probablement utiliser le truc un peu comme je veux, mais en fait, les termes et conditions me contraignent sur ce que j'ai le droit de faire. Mais après, tu peux aussi avoir le truc qui a été conçu de façon à ne même pas être utilisable dans certains contextes. Oui, il est, il est. Et donc, ça, c'est deux choses différentes. Mais ces deux choses-là, en fait, que ce soit sur le plan du droit ou sur le plan du pratique, les logiciels libres s'efforcent de rendre ces deux-là, en fait, le plus versatile possible, quoi, le plus inverse. Oui, tout à fait. Après, on va dire qu'avec les... Avec le côté pratique au pratique, c'est qu'il peut y avoir le problème que si je code quelque chose pour tourner sur un environnement particulier, bah, parfois, je ne peux pas faire en sorte qu'il tourne sur un autre... Genre, pour prendre un exemple concret, si je développe un truc sur Linux, ce n'est pas dit que le truc pourra tourner sur Windows ou autre pour des raisons, on va dire, techniques. Donc, voilà, ça, c'est la première liberté. On va dire que c'est vraiment le truc, un des trucs les plus basiques. La deuxième liberté, ce sera le fait, justement, de pouvoir avoir accès au code source. Donc, voilà, un logiciel libre est censé rendre accessible son code source. D'accord. Donc, comment est-ce qu'il le rend accessible ? Après, peu importe, techniquement, si la personne juste me propose un logiciel qui dit qu'il est libre et juste, il me dit, tiens, moi, je te donne la clé USB et dessus, il y a le code source de mon logiciel, techniquement, c'est OK. Même si tu dois l'appeler au téléphone et qu'il te dit de l'être une par une. C'est ça. Tant qu'il ne refuse pas, c'est OK. C'est ça, c'est ce que tu disais, en fait, ça revient, en fait, un peu à la question d'avant à propos de l'utilisation, des contextes d'utilisation, etc. En fait, là, on est en train de parler d'une licence, en fait, du droit. C'est-à-dire qu'en gros, tu t'engages à ne pas empêcher les gens d'utiliser dans le contexte qui leur plaît le plus, à ne pas empêcher les gens d'avoir accès au code, etc. Après, mes questions pratiques de comment on fait ces choses-là, c'est un peu une autre question, on revient. Oui, tout à fait. Et on va dire que c'est des questions qui sont généralement pas trop tranchées et qui sont plutôt laissées assez libres aussi, pour le coup. D'accord. Du coup, une des... Donc ça, on va dire que ces deux libertés-là, c'est des trucs qui sont assez... qui sont de nos jours dans certains, dans le contexte de certains logiciels, en tout cas, sont de plus en plus respectés, que ce soit des logiciels libres ou non. On reviendra dessus après. Et après, du coup, il y a les deux autres libertés qui, du coup, il y a peut-être un, le droit de modifier le code source d'un logiciel, et de l'autre côté, le droit de redistribuer. Donc c'est-à-dire, genre, je prends un logiciel, je vois son code source, je me dis, ah tiens, j'aimerais bien rajouter cette fonctionnalité dessus, je le fais, parce que voilà, j'ai des compétences de codage dans le langage en question, je le fais, et après je peux techniquement republier le truc que moi j'ai fait, avec la base de l'autre, et pour le rendre accessible à tous et toutes. Mais en fait, j'ai l'impression que le troisième, donc celui que t'as dit juste avant ça, l'idée d'avoir le droit de modifier le code source, bon, après c'est l'impression que ça découle des deux premiers, en fait. Si t'as le droit d'utiliser le truc comme tu veux et que t'as accès au code source, quelque part, ça implique presque d'avoir le droit de changer le code source, au moins pour ton utilisation personnelle, tu vois. Ouais, ouais, on croirait, mais en fait non, du coup, légalement non, du coup. Légalement non. Ok, donc légalement, même si t'as un et deux, tu vois, avoir le droit de l'utiliser comme tu veux et avoir accès au code source, il se pourrait, techniquement, tu peux avoir des trucs où ça serait illégal malgré tout de modifier le code source. Ouais, il est égal où, je dirais pour, encore une fois, pour tomber sur les trucs qui pourraient illustrer un petit peu ce principe-là, c'est comme si, tu sais, souvent quand t'as un télé, quand t'as un, on va dire, un téléphone ou un truc comme ça, quand tu l'ouvres parce que tu veux modifier quelque chose, genre tu veux réparer quelque chose à l'intérieur, t'as souvent un petit autocollant où quand tu le décoilles, il dit, voilà, au-delà de ce truc-là, vous êtes seul, quoi. Votre truc n'est plus garantie. Votre vie est fichée. Mais voilà, c'est ça. Attention. Donc voilà, c'est pas exactement le principe parce que là, c'est un concept de garantie et tout, mais on va dire que c'est un peu l'idée, quoi. Ok, donc en gros, j'imagine qu'on pourrait dire que le premier truc, c'est l'utiliser comme on veut. C'est-à-dire, tant que tu l'utilises en tant que l'outil tel qu'il a été conçu à la base, tu vois, c'est ça. Tant que tu ne le modifies pas, tu peux l'utiliser pour faire ce que tu veux. Et ensuite, tu as le droit de l'ouvrir, de le regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais les deux pris ensemble n'impliquent pas que tu as le droit de modifier ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord ? Ouais, tout à fait. Ouais, ok. Du coup, ça, c'est un truc qui a paru, donc ce mouvement, c'est un truc qui a paru dans les années 80, à peu près, au début des années 80. Donc pour la petite histoire, c'était, on va dire qu'à l'époque, la plupart, on va dire qu'il y avait quand même beaucoup de, la plupart des logiciels étaient propriétaires. D'accord. Et du coup, voilà, pour une des petites histoires, justement, d'une des personnes qui a beaucoup parlé pour le logiciel libre, c'était donc dans son laboratoire, il avait une imprimante dont le logiciel était propriétaire, et l'imprimante avait un souci qui fait qu'elle ne marchait plus, et du coup, pour faire en sorte de réparer l'imprimante, c'était un souci logiciel, et pour faire en sorte de réparer cette imprimante, techniquement, il ne pouvait pas parce que le logiciel n'était techniquement pas accessible. Et du coup, justement, on en arrive un petit peu à ce truc-là, c'est pourquoi est-ce qu'on a quelque chose à foutre que nos licences soient libres ou pas, qu'est-ce que ça change d'utiliser un logiciel libre ou pas. Ouais, parce que concrètement, là, tu parles des trucs de l'imprimante, c'est bien pour quelqu'un qui s'y connaît, mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément, c'est vrai que ça n'est pas forcément une grosse différence, j'imagine. Ouais, tout à fait. Après, de toute façon, j'ai envie de dire que pour tout ce qui est logiciel libre, on va dire que ça va effectivement, les premières personnes que ça va impacter, ça va être effectivement les personnes, on va dire, les personnes qui savent programmer et qui peuvent mettre leur nez dedans, parce qu'effectivement, c'est le truc le plus évident pour elles. Est-ce que je peux faire tout ce que je veux avec le truc que je viens d'avoir, que je viens d'acquérir ? Oui, non ? Bah voilà, c'est... C'est... Ouais, ouais, on va dire que c'est LD. Après, j'imagine, c'est pareil, je veux dire, si tu connais des gens, tu vois, t'as un problème, un truc, et tu cherches de l'assistance parce que t'es pas expert, c'est vrai que si le truc est propriétaire, bah techniquement, c'est un peu plus difficile, si tu veux rester dans le cadre de la loi, de demander à des gens que tu connais s'ils font pas partie de l'entreprise, tu vois. Du coup, voilà, en tout cas, pour en revenir à l'idée de pourquoi c'est intéressant ou pas d'utiliser un logiciel libre, qu'est-ce que ça change pour tout à chacun, on va dire que dans les exemples qu'on peut donner des travers des logiciels privatifs, bon voilà, il y a déjà le fait qu'à un moment, ton logiciel, peut-être, il marchera plus sur ton environnement spécifique, et à ce moment-là, bah, voilà, s'il marche plus, t'as aucun moyen de le modifier, du coup, c'est tout, il faut que tu changes le logiciel, point. Donc ça, on va dire que c'est déjà un problème, on va dire. Mais aussi, le fait que le code source des logiciels privatifs ne soit pas accessible fait que techniquement, en termes de sécurité, de, voilà, on va dire de prix, merde, j'ai plus le terme, mais de vie privée, voilà, en termes de vie privée, bah, on sait pas, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière. Ouais, quand tu parles de la vie privée, tu dis qu'ils pourraient s'amuser à collecter tes données sans tout le sache, c'est ça ? Ils pourraient, ouais, ils pourraient, ils le font. Ils le font, ouais, mais pour le coup, enfin, il me semblait que là, on est plus ou moins informé, quand même, pour des trucs, enfin, je sais pas, quand je pense à des trucs genre Facebook ou Google ou des choses comme ça, on est censé, c'est censé être dans les termes et conditions, non ? Ouais, tout à fait, après, on est informé, on est informé de ce qu'on est informé, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, et il s'avère que, en fait, limite, tous les ans, il s'avère qu'on, il y a des nouvelles affaires qui sortent sur le fait qu'il y a tel logiciel ou tel environnement qui, en réalité, avait une porte dérobée. Donc, du coup, par exemple, un exemple de porte dérobée que tout le monde peut un peu comprendre, c'est, admettons, genre, est-ce que quand mon téléphone est en veille, est-ce qu'en réalité, est-ce qu'il n'y a pas Google ou Apple qui peuvent venir se connecter dessus pour écouter le micro et les débrancher ? Ça fait très conspi, dit comme ça, et il y a un peu de ça, mais d'un autre côté, il s'avère que, même si ça fait conspi, il s'avère que c'est des trucs qui ont été vus et faits. Donc, en fait, c'est... On s'embourbre vraiment dans la théorie du complot parce qu'en fait, il y a un complot pour de vrai, tu vois. C'est pas comme tous les autres coms qui disent ça. C'est que le complot existe, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont partout. C'est ça. Mais en fait, parce qu'il y avait eu, je sais qu'il y a eu pas mal d'histoires comme ça au Sénat, notamment aux Etats-Unis, enfin plutôt à l'Assemblée, je pense, où il y avait eu une sorte d'affaire avec Google, je crois, en particulier, où je ne sais plus, je me souviens juste d'avoir vu des représentants poser des questions, comment marche Google, machin truc, et je ne sais pas, j'ai vu ça passer un peu sur les réseaux sociaux, et les gens se moquaient un petit peu de la façon dont ils s'imaginaient que Google fonctionnait, mais je ne sais pas. Et justement, prendre cet exemple du, voilà, lorsque j'utilise mon portable, et la personne a ramené un portable dans la chambre, tu vois, et lorsque j'utilise mon portable, là, en ce moment, est-ce qu'il y a quelqu'un dans Google qui est à l'oreillette en train d'écouter ce que je suis en train de dire, tu vois. Donc forcément, j'imagine que même si Google a une porte dérobée qui te permet de manipuler ton micro, j'imagine qu'il n'y a pas une personne en train de t'écouter de la Stasi, là, comme dans le film, de The By The Nîmes, je ne sais pas quoi. Ouais, non, tout à fait. Il n'y a pas ça, mais techniquement, ça veut dire que la conversation peut, même s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de t'écouter en permanence, il y a peut-être quand même la conversation qui peut être enregistrée, et du coup, derrière, avoir où va l'allégeance de l'entreprise propriétaire en question. Donc voilà, il y a ça, et il y a également un autre souci avec les logiciels propriétaires, c'est qu'il y a également, on va dire, tout le principe un petit peu d'accoutumance à ces logiciels. Il y a beaucoup de logiciels qui, notamment pour les étudiants, ont une version gratuite ou ce genre de truc, sauf qu'en fait, voilà, tu apprends à te servir de ce truc-là, et puis derrière, quand tu essayes d'utiliser quoi que ce soit d'autre, en fait, tu ne peux pas parce que tu as appris sur ce truc-là en particulier. Bon, après, il y a aussi des questions d'ergonomie et tout, mais voilà, on pourrait par exemple citer Adobe avec ses différentes suites logicielles qui, clairement, leur business, c'est le fait que tous les graphistes apprennent sur la suite Adobe, et voilà, et du coup, ça fait que derrière, c'est un petit peu dominé par ça. Ouais, mais comme tu dis, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est quand même vachement difficile de faire la différence entre le fait qu'on a un outil relativement complexe, et voilà, une fois que tu es formé dessus, comme tu dis, après, ça devient difficile de changer ou d'adapter à un nouveau truc. Je veux dire, comment tu pourrais montrer, par exemple, qu'il y a vraiment une intention de, comment dire, de rendre, ouais, de voir une sorte de monopole ou de rendre les gens dépendants à ton outil en particulier, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, en ce qui concerne l'édition d'images, j'utilise Gimp, tu vois, qui me semble un logiciel libre. J'ai aussi utilisé Photoshop avant, tu vois. Je n'ai pas l'impression qu'il y en a un qui soit plus simple que l'autre, par exemple, ou qu'il soit plus pensé pour être universellement compaté avec d'autres choses, tu vois. Ouais, c'est clair. Enfin, tu veux dire que, du coup, si une personne avait appris à faire le truc avec Gimp, le truc avec Photoshop, au final, elle se retrouverait avec les mêmes compétences sous la main ? Non seulement ça, et puis, ouais, comme tu dis, c'est qu'actuellement, il y a probablement, moi, je ne connais pas, mais je suis prêt à croire qu'il y a probablement une sorte de monopole de Photoshop parmi les graphistes etc. S'ils se trouvaient, voilà, après, évidemment, il y a plein de raisons, probablement économiques, qui font qu'ils n'ont pas été formés avec Gimp, mais plutôt avec Photoshop. Mais imaginons qu'ils aient été formés avec Gimp, qui est un logiciel libre, et imaginons que Photoshop existe en logiciel privatif. Je ne suis pas sûr que les gens se mettent, tu vois, soient capables de passer à Photoshop plus facilement, dans ce scénario hypothétique, qu'ils ne le sont actuellement, de passer depuis Photoshop à Gimp, tu vois. Je pense que, comme tu disais, c'était une question d'expertise, de complexité de l'outil, ce genre de choses, ça, je veux aussi. Après, moi, c'est vrai que j'ai écouté une vidéo YouTube, là, récemment, où le gars parlait des différents langages de programmation, l'histoire du langage de programmation, un peu, et j'ai appris qu'il me semble que C Sharp a été développé particulièrement par Microsoft, en réponse à Java, il me semble. Ouais, plus ou moins. Et justement, dans ce but-là, en train de se dire, bah non, nous, nos logiciels à nous, si tu veux développer des choses dessus, tu vois, si tu veux faire des extensions, ou développer des greffons, des choses comme ça, tu vas devoir apprendre notre langage propriétaire, il me semble que c'est propriétaire, C Sharp. Et du coup... Ça ne l'est plus. Comment ? Ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus, d'accord. Mais bon, ça l'a été, du coup, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Ok. Mais du coup, je trouve ça assez parlant, là, pour le coup, ce cas-là, vraiment, tu te dis, bah, ouais, s'il se trouve que tu as... Je ne sais pas, ils auraient très bien, très facilement pu utiliser un langage qui a été pensé pour être un peu plus universel, mais non, ils ont développé leur propre truc pour justement créer une dépendance, tu vois. Là, je trouve que c'est assez... Et c'est d'ailleurs un truc qui est encore plus... Parce qu'autant, voilà, autant de nos jours, on va dire que, allez, pour parler très rapidement technique, on va dire que plus ça va, et moins ce qu'on appelle les logiciels lourds. Donc, en fait, les logiciels lourds, c'est des trucs qu'on installe sur sa machine. D'accord. Donc, par exemple, Audacity qu'on utilise actuellement pour enregistrer, ou alors Skype, ou ce genre de choses. Voilà, c'est des logiciels qu'on installe sur sa machine. On va dire qu'il y en a toujours, mais de plus en plus, ils sont remplacés par des logiciels web. Donc, ça fait que maintenant, on va dire que le fait de faire une application qui sera disponible aussi bien sur Linux que sur Windows que sur Mac, on va dire que maintenant, c'est un petit peu outrepassé par cette prédominance du web. Ouais, j'imagine qu'en revanche, la question peut un peu se déplacer maintenant. Effectivement, peut-être que ton architecture qui fait tourner le truc est, comment dire, c'est un peu plus distant de ces questions-là. Mais maintenant, en revanche, ce qu'il va faire, c'est comment tu accèdes à ces serveurs, si tu veux, ou comment tu communiques avec eux, si tu le fais à travers un navigateur web ou à travers un... Et puis, il y a quand même toujours la question de l'architecture, je veux dire, même si, je ne sais pas comment dire, ton navigateur web va aussi être dépendant de ton architecture parce qu'elle communique entre ton architecture et le serveur distant. Mais pour reprendre du coup ce que tu disais avant avec du coup, effectivement, Microsoft qui disait apprenez notre langage pour faire des trucs sur notre machine, c'est exactement ce qui se passe actuellement avec les applications téléphones. Pour le coup, on a Apple qui est quand même malgré tout un petit peu un des deux acteurs dominants du marché. Et si tu veux développer des applications sur Apple, alors non seulement c'est vrai que les applications peuvent techniquement être libres, mais toujours est-il qu'ils ont quand même un petit peu ce contrôle du fait que si tu veux travailler sur... Si tu veux faire des trucs sur Apple, en fait, là où ils contrôlent, ce n'est peut-être pas tant au niveau du langage, c'est plus au niveau du fait que si tu veux tester ce que tu es en train de coder, tu ne peux le faire que sur des appareils Apple. Autant quand tu codes, autant quand tu fais des applications pour Android, tu peux techniquement utiliser ce qu'on appelle des émulateurs qui font en fait tourner un téléphone sur ton PC ou sur ton Linux ou sur ton Mac ou sur ce que tu veux. Autant avec Apple, ça, c'est strictement impossible. Si tu veux tester un truc Apple, il faut que tu aies un produit Apple et il faut que tu aies une licence développeur Apple spécifique et du coup, en tant que dev, tu es complètement enfermé dans ce truc-là. C'est fou. Ça me fait penser au Kindle d'Amazon, la liseuse électronique. Parce qu'en fait, moi, j'ai reçu justement une liseuse il n'y a pas longtemps, Kindle. Et le truc, c'est que c'est un nouveau modèle. Et il y avait un jeu sur un ancien modèle, enfin sur un modèle un peu plus vieux. Un jeu avec des lettres et tout ça, toutes sortes de trucs où il faut deviner des mots avec des lettres mélangées et tout ça. Et je me disais, merde, ce n'est pas sur le nouveau Kindle. Je me disais, tant pis, je vais le recoder moi-même. Parce qu'on ne peut même pas télécharger quoi que ce soit. Donc je me disais, je vais le recoder moi-même, ce n'est pas grave. Et en fait, pour pouvoir coder quoi que ce soit sur un Kindle, mais c'est une galère. Il faut contacter Amazon, qui te donne une sorte de... Il faut qu'ils t'approuvent. Tu vois, qu'ils disent, oui, je veux bien que tu fasses ça. Et ensuite, ils t'envoient un kit, machin truc. Et je crois que le langage qu'ils utilisent, je ne sais plus, c'est un langage assez courant. Je ne suis pas sûr que ce soit propriétaire ni rien. Mais c'est juste que tout l'accès au truc, même le test, tu vois, c'est super compliqué en fait. Parce que c'est ça. Il me semble que tu pourrais même techniquement développer ton truc, le compiler sur ton ordinateur, je ne sais pas comment. Et ensuite, une fois que tu as le produit fini, le télécharger sur ton Kindle. Mais pendant que tu développes ton truc, il faut bien que tu le testes, comme tu dis. Et ce test, ce truc de test, en fait, c'est Amazon qui va te l'envoyer. Et encore, à voir si tu pourrais vraiment compiler le truc. Donc en gros, compiler en deux mots, c'est le fait de prendre ton code source et d'en faire un programme exécutable par la machine cible. C'est produit final. Ouais, c'est ça. À voir si, sans les autorisations, soit d'Amazon, soit d'Apple, tout comme ça, à voir si ton truc peut réellement tourner sur leur machine. Exactement, c'est vrai. Sachant que, en fait, d'ailleurs, ces trucs-là sont, en tout cas pour le cas des téléphones iOS, des téléphones Apple, ils sont... Enfin, Apple a pour le coup vraiment une main-misse complète sur ce qu'il est possible ou pas d'installer sur un téléphone iOS. En fait, beaucoup eux-mêmes, ils ont techniquement leur propre App Store. Et du coup, l'App Store, c'est un truc, si Apple dit non, c'est non. Oui, c'est ça. Et il n'y a aucun moyen légal d'installer quelque chose que Apple n'a pas voulu. Donc, c'est pas légal sur ton iPhone d'avoir un truc qui t'a téléchargé sur ton disque dur de ton ordinateur, le transférer vers ton iPhone et de l'installer d'une façon ou d'une autre, comme ça, quoi. T'es obligé de passer par l'App Store, également. Il me semble que oui. D'accord. Je me souviens, en fait, maintenant, le truc du Kindle. Il y avait ça, en fait, mais même avant ça. C'est surtout qu'en fait, on avait le jeu en anglais. Et je me disais « Ah, c'est un jeu de lettres et de mots, etc. » Je me disais « Voilà, ce sera bien en plus d'ajouter le français, quoi. » Mais je pouvais pas le faire, tu vois. Je voulais ajouter des fonctions au truc, tu vois. Je voulais l'améliorer, mais c'était pas possible. En fait, du coup, parce que je regarde très rapidement en même temps le truc, du coup, de, enfin, techniquement, le fait de débloquer son téléphone Apple pour installer des programmes dessus, ça s'appelle déliminer du jailbreak. Donc, sortir de prison, littéralement. Et techniquement, le jailbreak en lui-même, la manipulation du jailbreak n'est pas illégale. Ok. Mais, franchement, c'est à vérifier, parce que franchement, c'est pas... Tu trouves ça sur quel site ? Warez.com ? Ouais, c'est ça, voilà. Ah non, bon, c'est très légal tant que tu as le CD original chez toi. C'est ça, c'est ça. Mais par contre, en fait, le truc, c'est que le... Enfin, le simple fait de... En fait, ce que je me pose comme question, et là, pour le coup, c'est que j'ai pas la réponse, c'est techniquement le fait d'exécuter un jailbreak. Donc, le fait de jailbreaker son téléphone n'est peut-être pas illégal, mais par contre, le jailbreak en lui-même et le fait... Ce qui a fait naître le jailbreak, ça, pour le coup, je suis pas sûr que ce soit légal, pour le coup. D'accord. Parce que techniquement, ça repose sur des failles, des failles de sécurité, etc., du téléphone qui ont été trouvées par des personnes. Et du coup, je sais pas si ça, c'est vraiment techniquement autorisé. Je pense que oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de forums assez ouverts qui en parlent et tout. Voilà, c'est pas... Ça a pas l'air d'être... Ça a pas l'air d'être illégal, mais bon. En tout cas, voilà, on va dire que c'est réservé à des spécialistes quand même, ce qui, techniquement, n'est pas foufou, quoi. Et j'imagine que si tu veux avoir le service à pré-vente d'Apple en leur disant, voilà, j'ai jailbreak mon iPhone et tout ça, ils vont pas être super contents. Ouais, de toute façon, là, c'est effectivement, ça te nique ta garantie directement. Ok. Donc voilà, il y a ces trucs-là. Et du coup, oui, j'en parlais très rapidement, mais en fait, il s'avère que de nos jours, en tout cas pour les développeurs et développeuses, actuellement, il y a quand même un gros virage vers ce qu'on appelle l'open source, donc littéralement la source ouverte, quoi, donc le code source qui est accessible. Donc le principe 2, dans ceux que tu as énumérés, c'était le deuxième principe. Ouais, c'est ça. Et même, par exemple, on parlait tout à l'heure de Microsoft et de son langage C-Sharp qui était tout fermé et tout pourlingue, techniquement, maintenant, Microsoft, on va dire qu'ils se sont complètement rachetés une image avec leur nouvelle direction, en tout cas dans le dev, parce que maintenant, Microsoft contribue énormément à tout ce qui est logiciel open source et ainsi que, voilà, fut un temps, Microsoft, il est quand même extrêmement violent vis-à-vis de tout ce qui était libre. Donc, par exemple, tout ce qui était GNU Linux, ils disaient que c'était un cancer pour la société et ce genre de choses. C'est vraiment des mots assez nus, on va dire. Mais maintenant, il s'avère qu'ils sont des grands participants du libre, mais du libre ou pas, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que maintenant, la plupart des langages sont open source, voire sur des licences libres. Par exemple, la plupart des sites web sont faits avec des langages qui sont clairement open source. Clairement, open source, c'est très rare d'avoir... Ça veut dire quoi, un langage open source ? Parce que techniquement, le code s'écrit dans le langage et le langage, c'est une convention d'écriture. Donc, ça veut dire quoi, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas une source pour le langage. Ah bah si ! Tu parles de quoi ? Tu parles du compiler dans l'interprète, du compilateur dans l'interprète ? Ah, c'est ça. D'accord. Techniquement, c'est le code source du compilateur, et du coup, on va dire que du compilateur découle le langage en lui-même. Ok. Un truc que je me demandais, c'est qu'est-ce qui se passe si tu crées un compilateur ? Tu n'as pas accès à un langage, tu vois ? Tu n'as pas accès à la chose qui interprète ce langage, tu vois, donc le compilateur ou l'interprète, ce genre de choses. Tu n'y as pas accès, tu ne sais pas comment ça fonctionne, mais toi qui utilises le langage, tu vois, tu as une compréhension du langage, donc tu sais les attentes que tu as, tu sais à peu près comment ça devrait fonctionner. Donc techniquement, tu pourrais créer un compilateur toi-même, un interprète toi-même pour ce langage, mais les instructions que tu passes à cet interprète sont écrites dans ce langage que toi, tu connais en tant que programmeur, tu vois. Donc techniquement, tu utilises les mêmes notations, tu utilises le même langage, c'est juste que tu t'aies recréé un truc sans y avoir accès à l'original. Ça aussi, ça fait partie du langage, j'imagine que ce n'est pas autorisé pour un langage qui n'est pas libre, justement. Du coup, d'utiliser exactement la même syntaxe, la même sémantique, etc. Franchement, j'aurais tendance à dire que si, parce qu'au final, la plupart des langages, c'est les mêmes, quoi. D'accord, donc si par exemple, quand Microsoft avait fait son truc C-sharp, là, si tu t'amuses à faire un interprète qui prend le code C-sharp pour compiler ça ou transférer ça vers une autre architecture, enfin un autre environnement, tu penses que ça n'aurait pas été illégal, quoi. Ouais, je pense que non. Après, voilà, c'est... En effet, je ne pense pas que la syntaxe du langage soit techniquement propriétaire. La syntaxe et la sémantique, dans le sens où ça n'a pas beaucoup de distinctions. Ouais. Enfin, je ne pense pas qu'elle soit propriétaire parce que techniquement, c'est, enfin... Ou alors sinon, il doit y avoir certains arrangements parce que quand tu regardes la syntaxe de certains langages et que tu les compares avec d'autres, il s'avère que c'est vraiment littéralement les mêmes, quoi. Donc, ce serait étrange que la syntaxe soit propriétaire. Après, je suppose que ce n'est pas impossible techniquement, mais si c'est possible, ce n'est pas la norme, on va dire. Après, le truc, c'est que, voilà, c'est juste pour revenir, c'est que si une personne faisait son propre interprèteur pour compiler du langage, genre admettons qu'il utilise un langage qui est propriétaire et qu'il fait son propre interprèteur, ça peut techniquement marcher, mais on va dire que c'est un petit peu, bah, c'est un petit peu ce qui se passe avec, quand on essaye d'ouvrir un fichier Word sous un libre-office ou un truc comme ça. Bon, ça marche un peu, mais pas trop, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ça marche jusqu'à un point. Et d'ailleurs, ça, c'est lié au fait que les formats de Word sont des formats propriétaires et du coup, on n'a pas accès aux codes sources et du coup... Oui, je comprends. En fait, les gens qui, voilà, les gens, en fait, avec libre-office et des trucs comme ça, ils font un peu ce qu'on appelle du rétro-engineering. En gros, ils prennent le truc et ils se disent, on va dire que c'est comme ça qu'on pense que l'interprèteur marche. Donc, en fait, c'est exactement le cas que j'écrivais, quoi. C'est parce qu'en fait, c'est ça, un fichier Word est écrit dans un langage déclaratif, tu vois, c'est pas un programme, un algorithme qui fait des choses les unes après les autres, mais c'est quand même, c'est codé, tu vois, c'est pas juste le texte brut qui est dans un fichier Word, c'est... Voilà, c'est... Et donc, ça a besoin d'être interprété pour ensuite être ressorti avec la bonne mise en forme. Et donc, cette interprétation du code pour que ça ressorte avec la bonne mise en forme, ça, c'est ce que tu dis qui est propriétaire par toute la suite Microsoft Word et tout ça. Et d'accord, et ok, donc quand tu l'ouvres avec un logiciel libre comme LibreOffice, en fait, ils ont... Ils essaient d'interpréter ce code, mais avec leur propre interprète à eux, d'accord. Et c'est pour ça que c'est pas parfait, parce que justement, ils n'ont pas accès... D'accord, ok. Mais c'est... Non, pour le coup, même, ça n'a même plus rien que ça, parce qu'en fait, il me semble quand même que les fichiers Word, il me semble qu'ils sont compilés, et donc ça veut dire qu'on se retrouve à avoir littéralement des... Enfin, des... Genre, c'est pas un langage humain, quoi. Tu vois, c'est directement compilé dans le langage de la machine, et bon, du coup, LibreOffice, il n'est pas juste en train de se dire, ah oui, là, en fait, cette balise-là qui s'appelle le paragraphe, eh ben, je pense qu'il faut l'interpréter comme ça, c'est en fait, il se dit, ah oui, cette suite de caractères 0, 4, A, B, C, ben, il faut l'interpréter, voilà, et du coup, c'est... Waouh, c'est chaud, hein. C'est un peu chaud, ouais. Déjà que moi, je me sais que j'avais essayé d'écrire un interprétateur pour PDF, tu vois, sur HGS, Adventure Game Studio, un truc de... pour faire des jeux vidéo et tout ça, des point-and-click, mais je me disais, ah, ça pourrait être marrant, tu vois, si jamais il y a des gens qui veulent mettre un fichier d'instruction en PDF dans leur dossier, et s'ils veulent l'ouvrir dans le jeu, tu vois. J'avais essayé de faire ça, j'avais réussi à peu près à faire un truc, peut-être même dans l'autre sens, d'ailleurs, je crois, si t'écrivais du texte dans ton logiciel et tu pouvais le sauvegarder en PDF. Et j'avais réussi un peu, mais c'était galère, et pourtant, tu vois, c'est censé être un truc à peu près humain, tu vois. Donc, ouais, c'est bien galère, hein. Et donc, voilà, en tout cas, actuellement, effectivement, il y a quand même un... Il y a beaucoup de gens qui disent qu'actuellement, le libre a un peu gagné. D'accord, mais alors, attends, avant qu'on parle de ça, excuse-moi, mais on a donné aucun... Parce que jusqu'ici, on se dit, ok, d'accord, le libre, pardon, le privatif, il existe que pour remplir les poches des gens qui veulent être riches ou je sais pas quoi. Peut-être que... Je sais pas si on l'a dit explicitement, mais c'est un peu la façon dont on va présenter les choses. Et là, tu dis qu'il y a un changement, peut-être, en tout cas, on entend ce discours-là, qu'il y aura un changement, même dans l'économie, parce que des acteurs privés comme Microsoft apparemment se mettraient un peu plus au libre. Est-ce qu'il faut... Je sais pas, on a pas essayé de défendre un petit peu le privé, quoi, parce que je peux penser à des choses, pas forcément, je suis d'accord avec, mais j'imagine t'as des gens qui vont te dire, non, mais en fait, c'est bien d'avoir des trucs privés, parce que justement, ça va faire une meilleure sécurité, tu laisses pas n'importe qui faire n'importe quoi. Si t'as une entreprise à laquelle tu fais confiance, qui, tu vois, genre, par exemple, Apple sur son Apple Store, tu sais que les logiciels que tu vas trouver là-bas sont des trucs qui ont été approuvés, qui ont été checkés, qui ont été vérifiés. Tu peux avoir des trucs en te disant, non, mais en ayant un truc privé, justement, tu vas avoir une équipe d'assistance qui va être experte, donc dès que t'as besoin d'aide, tu vas avoir des gens payés par les revenus générés par ces trucs-là, qui vont avoir été formés, c'est leur job, etc. Avoir des trucs privés, ça permet de mettre des choses en concurrence, et donc d'avoir, tu vois, le credo libéral, là, de compétition, etc. Donc j'imagine que t'as tout un argumentaire derrière le privatif, pour le défaut. Ouais, alors ceci dit, après, faut pas non plus faire la... faut aussi faire le fait qu'il y ait une distinction entre logiciel libre et logiciel gratuit. Un logiciel libre n'est pas forcément gratuit. Oui, oui, ok, d'accord. Malgré le fait, d'ailleurs, qu'en anglais, ça se dise free software, donc logiciel gratuit, en fait, non. Donc ça, ça me paraît important, en fait, à dire, déjà. Ouais, tout à fait, oui. Effectivement, les logiciels libres, du coup, peuvent... Enfin, techniquement, il y a des logiciels libres qu'on peut acheter, même si techniquement, le modèle qu'on retrouve le plus souvent dans les logiciels libres, c'est plus, on achète effectivement, bah, la... le service après-vente, le... Enfin, voilà, on achète plus des services liés au logiciel, au logiciel qu'on a acquis gratuitement, plus que le logiciel en lui-même, mais techniquement, on pourrait avoir un logiciel libre qu'il faut acheter. D'accord. Mais il y a quand... Je pense que quand même, la bonne partie des arguments que je viens de donner s'applique quand même à la défense du privatif contre le libre. Parce qu'en ce qui concerne, par exemple, cette idée que ce serait plus sécurisé d'avoir un truc auquel les gens... que les gens ne peuvent pas modifier librement, ou même... Tu vois, il y a des gens qui pourraient dire, non, mais attends, si tout le monde sait comment fonctionne le code de mon logiciel sur mon téléphone, ça devient tellement plus facile de le détourner, de le hacker, tu vois, de le pirater, machin truc. Donc j'imagine que ça, c'est un argument. Même le truc à propos de la compétition, tu dis, ok, même si tu peux avoir un truc libre qui est payant, si tout le monde y a accès, qui empêche les autres de reproduire mon truc, de me voler ma production et de voler le fruit de mon travail. Et du coup, je ne peux pas récupérer, tu vois, je ne peux pas être payé pour un truc que j'ai travaillé énormément dessus, tu vois. J'imagine que tu as pas mal de gens qui vont faire la défense du privatif comme ça. Et c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, des gens qui, en plus, non seulement d'avoir cet argumentaire qui pourrait, j'imagine, se recevoir d'un terme raisonnable, mais en plus, ça, ça s'alignerait, en fait, avec des intérêts, justement, des intérêts privés économiques. Ces gens-là qui auraient pu avoir cette position-là à l'époque, tu me dis qu'aujourd'hui, apparemment, ils semblent plutôt aller vers le libre. Donc qu'est-ce qui se passe de toute cette idée, de tout cet argumentaire de « le privatif, c'est mieux que le libre ». Ouais. Alors en fait, justement, pour cette histoire, on va dire que c'est principalement pour ça que va y avoir ça. C'est pour l'histoire notamment de la sécurité, par exemple. Effectivement, c'est un argument qui est souvent sorti en mode « ouais, mais c'est vrai que si tout le monde peut avoir le code source, du coup, on peut plus facilement hacker le truc ». Généralement, l'argument que donnent les libristes pour ça, c'est-à-dire « ouais, mais en même temps, s'il y a une faille dans le code quelque part, bah du coup, c'est pas juste une boîte qui a la charge de trouver cette faille ». C'est techniquement, vu que le logiciel, vu que le code est accessible, tout le monde peut voir dans ce code, justement, s'il y a une faille quelque part et du coup, potentiellement, même proposer de la corriger et du coup, même, en fait, corriger plus rapidement les failles que pour un logiciel privatif où, du coup, il faut une équipe qui est dédiée à ça, etc., etc. Là, pour le coup, le fait de faire appel littéralement un peu à la communauté des gens qui utilisent le logiciel ou pas, juste des gens qui aiment bien faire ce genre de choses, bah du coup, peuvent trouver et réparer les failles plus rapidement qu'une entreprise qui a malgré tout des ressources limitées aussi riches s'hôtels, quoi. — Mais est-ce que tu penses que c'est une question purement empirique de savoir si avec un modèle privatif, c'est-à-dire un modèle où on ne donne pas accès au code source, les gens mal intentionnés qui voudraient exploiter ce truc-là, c'est plus difficile pour eux, et les gens bien intentionnés, finalement, qui voudraient sécuriser davantage le logiciel, c'est aussi plus difficile pour eux. Donc est-ce qu'en passant à un modèle où les gens ont libre accès au code, lesquels vont gagner ? Est-ce que c'est les gens mal intentionnés qui veulent exploiter le truc pour qu'il sera plus facile ou les gens bien intentionnés qui veulent sécuriser pour qu'il se sera aussi plus facile, en fait ? Est-ce que c'est purement une question empirique et du coup, on observe que les gens bien intentionnés sont plus efficaces ou est-ce qu'il y a vraiment un truc de principe derrière qui, de toute façon, même par principe, ce sera mieux d'être du libre sur cette question-là ? Ouais. Je dirais que par principe déjà, enfin, le principe déjà qu'on puisse modifier soi-même son truc, ça fait que si, allez, admettons, moi-même, j'ai vu la faille, du coup, c'est que techniquement, je peux me protéger moi-même sur mon... c'est un petit peu individualiste, mais admettons, un dev, il utilise un truc qui est libre, il voit qu'il y a une faille, il se dit, ah bah tiens, je peux aller modifier le truc parce qu'en fait, les développeurs et les développeuses qui faisaient ce truc-là à la base, ils le maintiennent plus, bon bah moi, c'est pas grave, je modifie mon truc et je le... voilà, et puis je le corrige chez moi, quoi. Mais ça, c'est une minorité de gens qui savent... Ça reste une minorité, c'est vrai que l'étape d'après, du coup, c'est la liberté 4, c'est le fait que, bon, voilà, j'ai corrigé la faille, je la rends accessible aux autres. Après, pour la question du principe de... est-ce que forcément un logiciel libre sera plus sécure qu'un autre ? Là, comme ça, je dirais oui, mais après, en fait, j'en sais rien. Enfin, je dirais qu'il y a aussi un principe que... que le fait d'avoir accès au code source, ça rend pas forcément le code plus faillible. On va dire que tu peux coder les trucs d'une certaine manière qui font que, bon, voilà, même si tu sais comment c'est codé, bah, ça veut pas dire que tu peux le péter, quoi. Ouais, je vois bien. Genre, tu regardes le truc et une fois que tu le vois, tu fais, waouh, c'est super solide ce truc-là, je peux rien faire. Ouais, voilà, c'est un peu ça, c'est... c'est pas parce que j'ai vu comment il faisait une... une poutre en métal qui est censée... qui est censée soutenir des immeubles, c'est pas parce que j'ai vu comment elle était conçue, exactement, que du coup, je vais pouvoir la casser, quoi. J'ai le pouvoir de la connaissance. Voilà. Et puis bon, après, je pense qu'aussi, on peut dire que, de fait, il existe des choses en libre et c'est pas... c'est pas horrible, c'est pas la catastrophe, tu vois. Je sais que moi, par exemple, là, mon ordi, il tourne sous Ubuntu et il me semble que tu peux avoir libre accès au code de Ubuntu, tout ça. Et très régulièrement, j'ai des mises à jour qui disent, attention, il y a une faille qui a été découverte ici, on va vous la corriger si vous faites la mise à jour, tu vois. Donc, ça marche, en tout cas, il existe des mises à jour, il existe des gens qui sont bien attentionnés, apparemment, et qui... et donc, voilà, et c'est vrai que moi, par exemple, après, c'est Ubuntu, c'est un peu différent, mais j'ai pas l'impression que c'est super vulnérable, j'ai jamais eu de gros problèmes en ma connaissance. Ouais. OK. Alors que, d'autant qu'en plus, il y a aussi toute une histoire de... bah, de... de durabilité, où, bah, là, actuellement, c'est genre si Microsoft, il dit, bon, bah, voilà, à part telle version, on la maintient plus, genre Windows XP, on la maintient plus en termes de patch de sécurité, bah, voilà, c'est fini, quoi. Alors que, techniquement, une vieille version de Ubuntu, même si elle a 10, 15 ans, bah, voilà, même si, même si, techniquement, la team originale d'Ubuntu ne bosse plus dessus, techniquement, il peut y avoir encore des gens, ou soit des gens qui l'utilisent, soit des gens qui, qui, juste, sont là pour réparer les trucs, quoi, qui peuvent continuer à maintenir et rendre le truc encore viable, techniquement. Oui, c'est ça, c'est légal. Même s'il y a un type qui connaît bien Ubuntu, qui est super généreux, qui se dit, ah, tu tournes sur une super vieille version, moi, j'ai décidé de t'aider et de mettre à jour ton truc, même si ce serait une bien meilleure idée de passer sur une version plus récente, cette personne-là a le droit de le faire, alors que, techniquement, c'est pas autorisé avec Windows XP, par exemple. C'est ni autorisé, ni possible. Ni possible, pratiquement pas. Parce que, techniquement, t'as pas accès au code, et tu peux pas le modifier, donc, même si c'était légalement possible, tu pourrais pas, en fait. Ouais, ok. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, cette idée ? Déjà, bon, est-ce que c'est vrai, vraiment, qu'il y a un tournant vers le libre, enfin, vers certains principes du libre, dans l'économie, dans tout ce qui est un truc, plus des acteurs privés ? Et si c'est le cas, pourquoi, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête ? Surtout dans leur portefeuille, j'imagine. Ouais, bah c'est ça, en fait. C'est que, justement, en fait, là, actuellement, il y en a beaucoup qui disent que le libre a gagné, mais en fait, il y a beaucoup aussi de gens qui disent, ouais, en fait, le libre n'a pas gagné, l'open source a gagné. Et en fait, du coup, la différence entre le libre et l'open source, on va dire qu'elle est principalement, limite, elle est philosophique, quoi. C'est le logiciel libre, ce qu'on dit souvent, c'est que le logiciel libre, c'est comme l'open source, mais avec une éthique et des principes. Alors que, enfin, voilà, pour le coup, on va dire que derrière le logiciel libre, il y a toute une idée de comment la société devrait marcher et comment, on va dire, comment donner plus de liberté aux gens, aux usagers, aux développeurs et développeuses et à d'autres, quoi. Alors qu'on va dire que la logique qu'il y a derrière l'open source, c'est vraiment, pour le coup, la logique, justement, technique et pratique qu'on a d'ailleurs beaucoup cité jusque-là, à savoir, les entreprises qui se disent, ah oui, mais c'est vrai que si mon truc est open source, techniquement, il y a des pauvres gars qui vont pouvoir corriger les trucs à notre place sans que nous, on ait à débourser un centime parce que c'est la communauté qui le fait. Donc, effectivement, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. On va dire que pour tout, il y a quand même des équipes de développeurs et développeuses qui bossent, du coup, sur les logiciels en question. Mais, techniquement, le code est ouvert à la communauté, ce qui fait que n'importe qui peut contribuer au code en question. Code en question qui, derrière, est utilisé par l'entreprise pour qu'elle se fasse des sous, qu'elle ne redistribue pas à tous les gens qui ont contribué au code. Donc, on va dire que le open source, c'est un petit peu le logiciel libre de droite. Oui, mais c'est ça, c'est la différence entre l'anarchie de droite et l'anarchie de gauche. Il y a un des principes, l'une qu'on n'a pas. C'est ça. Enfin, pas les mêmes. Non, mais OK, d'accord, mais tu penses que c'est juste que ces acteurs privés qui ont des intérêts financiers derrière ou monétaires, tu penses qu'ils ont... Ça leur a pris du temps de réaliser ça ? Ou il y a quelque chose qui a vraiment changé et que maintenant, c'est un truc qui est profitable pour eux alors que ça ne l'était pas avant ? C'est Internet, tu penses ? Je pense qu'effectivement, Internet a pu aider à faire, on va dire, à démocratiser un petit peu cette idée-là vu qu'effectivement, Internet, le principe, c'est que les sites Internet, enfin, Internet, limite, a été fait avec du libre et repose beaucoup sur les principes du libre. En effet, par exemple, quand on reçoit, quand on va sur un site web, techniquement, on reçoit sur notre PC le code source du site en question. En tout cas, le code source de la page à afficher. Donc, ça veut dire que ce qu'il y a sur le serveur, donc ce qui nous envoie les informations, ça, on n'y accède pas. Donc, tout le code source et tout du serveur, ça, on n'y a pas accès. Par contre, tout ce qui est HTML, JavaScript, CSS, donc en gros, tout ce qui est vraiment affiché sur notre PC, ça, on a le code source sous la main. Et pour le coup, effectivement, c'est un truc qui a fait chier un certain nombre d'entreprises privées. Je sais que quand je bossais dans une entreprise, limite, le patron demandait des moyens. Bon, OK, on sait bien, tu as fait tous ces trucs-là en JavaScript et tout, est-ce qu'il y aurait moyen du coup de faire en sorte que notre code ne soit pas lisible et accessible par les clients qui vont l'utiliser ? Ça veut dire que oui, il y a des moyens qui rendent le code plus chiant à lire. Après, quelqu'un de motivé pourra toujours récupérer le code source technique. Bien sûr. Oui, bien sûr, par le principe, justement, vu que c'est construit de façon à ce qu'il y ait cette partie-là qui soit nécessairement exécutée côté client, comme on dit, c'est vrai que tu ne peux pas, j'imagine... À moins, justement, de tout convertir et de faire en permanence des requêtes vers le serveur qui t'envoie le retour de l'exécution du truc. Moi, c'est marrant, j'avais une question un peu semblable à un moment, mais justement, ce n'était pas du tout pour des intérêts de propriété ou quoi que ce soit. C'est juste que je fais des expériences en ligne, tu vois. En fait, sinon, je dis des bêtises, c'est pour des intérêts comme ça. Une des raisons qui me poussait à essayer de rendre l'accès au code source difficile, c'est parce qu'il y a un code de confirmation. Peut-être que je ne devrais pas le dire, attention. Il y a un code de confirmation dans les expériences que je fais tourner que tu rentres à la fin que tu as fait ton expérience pour être payé parce qu'en fait, les expériences qu'on fait tourner en ligne, on paye les gens qui prennent nos expériences pour la recherche. Une fois qu'ils ont complété le truc, ils doivent dire OK, c'est bon, j'ai bien fait ton expérience et seulement s'ils ont bien fait l'expérience qu'on veut qu'ils fassent, seulement à ce moment-là, on les paye en fait. Et la façon dont ça marche, comme c'est automatisé, on leur donne un code de confirmation. Et le code de confirmation, le truc, c'est que moi, la plateforme que j'utilise, ce serait plus simple, tu vois, avec une requête serveur, j'imagine, mais toute l'expérience est exécutée côté client. Donc techniquement, la personne qui exécute le truc, s'ils les connaissent suffisamment bien, elle peut même d'ailleurs ne pas faire l'expérience, elle est directement à la fin. Mais même sans faire ça, en fait, tu peux tout simplement, parce que le code, moi, je le mets justement dans cette partie côté client. Donc j'avais un peu la même question, tu vois, mais au final, de temps en temps, je m'amuse à faire ce truc-là, comme tu dis, de compliquer énormément l'accès au code. Mais bon, la plupart du temps, les gens ne sont pas au courant, ils ne sont pas spécialistes, et puis ils sont bienveillants, les gens. Ils prennent une expérience pour contribuer à la recherche, tu vois. On mettra le code source de ton application dans les sources aussi, avec les codes de confirmation. Voilà, c'est pas une idée. Mais donc oui, en effet, je pense qu'effectivement le web a pu aider à changer les mentalités. Après, comme dit, je pense qu'il y a aussi eu malgré tout un travail de fond des libristes. Comme souvent, les travails de fond des trucs progressistes sont repris et récupérés par le capitalisme. Du coup, je pense que c'est un petit peu le principe. C'est effectivement qu'il faut aller vers... Apparemment, les devs, etc., préfèreraient aller vers plus de livres, donc on le fait, mais on va en tirer profit. D'accord. OK. Je sais pas, moi j'imaginais peut-être aussi une histoire dans le sens, voilà, au début, ils sont sur le privé, c'est là que réside leur intérêt. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un camion, je pense. C'est débrouillant. J'imaginais, oui, voilà, au début, ils sont dans le privatif, pas d'accès aux codes sources, etc., parce que c'est la crise de leur intérêt. Et je me disais que peut-être, justement, avec cet accès à Internet de plus en plus gros, en fait, cette force de travail que constituent les contributeurs, justement, existe. Et petit à petit, t'as un point, un modèle économique où ça devient profitable pour eux. Donc ce serait pas forcément un changement de mentalité, c'est juste un changement où se trouve leur intérêt économique. Oui, tout à fait. Et c'est un peu plus triste comme vision, quelque part, parce que ce que tu disais jusque-là, c'est peut-être une sorte de lutte délibrisse qui finit par imposer une sorte de compromis aux intérêts privés. Mais là, finalement, non, c'est juste l'intérêt privé qui trouve une nouvelle source de travail exploitée. C'est un peu ce que j'entendais aussi par récupération du capitalisme. Effectivement, c'est là, mais c'est là et c'est l'aversion, on va dire, l'open source et tout qu'il y a là. Franchement, comme dit, c'est vraiment juste une vision ultra-technique du truc où derrière, j'allais dire qu'il n'y a pas de vision de société de derrière, mais si, c'est la société actuelle. Mais c'est super, en fait, ça veut dire que les intérêts économiques dirigent l'évolution du truc et on se dirige vers un truc de plus en plus libre. Donc, ça fonctionne bien, le libéralisme capitaliste. Ah, c'est ça. Mais bizarrement, les usagers et les usagères n'ont pas l'air d'être plus libres dans leur logiciel. Donc, voilà, il y a comme un souci parce qu'après, c'est ça aussi le truc, c'est qu'on va dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, du coup, vont rendre open source une partie de leur code, mais pas tout. Donc, tu vois, genre par exemple, ah oui, bah voilà, toute cette partie-là, bah voilà, elle est accessible, vous pouvez aller contribuer dessus, etc., trouver des failles et tout. Bon, par contre, il y a des petits bouts par-ci, par-là. ceux où on a mis des bacs d'or et des trucs comme ça, eux, par contre, voilà, on les garde pour nous. c'est caricaturé, évidemment, mais c'est quand même un peu le principe, genre par exemple, Google qui contribue énormément au libre, enfin au libre, à l'open source, il a à côté de ça, enfin, il a à côté de ça beaucoup de trucs qui sont juste des boîtes noires où on ne sait pas du tout ce qui se passe dedans et qui, voilà, qui, en termes de privation des libertés et des données, c'est un truc de ouf. Oui, donc en fait, c'est ça, c'est parmi ces quatre principes du lead que tu as listé au début, il s'en trouve un sur lequel l'intérêt des usagers, l'intérêt des développeurs, si tu veux, se rejoint à peu près, c'est la sécurité du logiciel. A priori, il n'y a pas de conflit, enfin, il n'y a pas d'intérêt divergent ici. Ouais, non, pas trop. Et donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où ça devient pratiquement et même économiquement en parlant viable de passer un open source pour que cet intérêt commun soit plus facilement atteignable, bien sûr, tout le reste qui définit le libre, en fait, qui n'est pas dans l'intérêt des capitalistes, justement, comme tu dis, ben ça, non. Voilà, c'est pas ça qui motive la transition vers l'open source. Ouais, tout à fait. Et ça, en fait, c'est un petit peu lié justement aux différents types de licences qui existent où du coup, en fait, les licences, c'est à chaque fois qu'on... Bon, c'est un truc qui n'est pas propre au logiciel, mais voilà, pour dire, c'est quand on fait un code ou un truc comme ça, et bien ce code va effectivement être publié sous une certaine licence. Donc, genre, ça peut être une licence propriétaire en mode bon, voilà, le code n'est pas accessible, tout est à moi, rien n'est à vous, etc. Vous, vous avez juste le droit d'exécuter et sous mes conditions ou alors ça peut être des licences un peu plus ouvertes et en fait, le truc, c'est que même parmi ces licences plus ouvertes, il en existe une trip à chier et en fait, dans le lot, il y a deux grandes catégories de licences ouvertes. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les licences permissives et de l'autre côté ce qu'on appelle un peu le copyleft. Copyleft, voilà. Par opposition, un copyright. Tout à fait. Les licences permissives, donc, ça va être des licences open source, voire même qui peuvent être, qui parfois sont aussi définies comme libres ou, genre par exemple, tiens, ce truc-là, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez utiliser ce truc-là et derrière, par contre, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc, genre par exemple, je peux prendre un bout de, voilà, je peux prendre ce bout de code-là qui existe sur Internet et utiliser ce code-là pour faire un logiciel sous licence propriétaire et puis voilà. Alors qu'avec le copyleft, il va y avoir aussi, il va y avoir une question de contagion de la licence où il y a certaines licences, donc une des plus connues, c'est GNU GPL qui actuellement est à sa version 3 où en fait, quand un programme est fait sous licence GNU GPL, si tu utilises ce programme dans ton truc à toi, il faut que tu utilises la même licence que celui, que la licence que tu, du truc que tu utilises. Donc c'est à dire que si tu veux utiliser le machin pour en faire une version primative, t'as pas le droit. Ouais. Et c'est marrant parce que dit comme ça, t'as l'impression que c'est plus, c'est moins permissible en fait. Parce que tu dis que t'es obligé de refaire un truc. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, c'est d'ailleurs un petit peu un débat, enfin, clairement, c'est un débat qu'il y a au sein des libristes également où il y a un petit peu deux camps. Il y a d'un côté le camp des gens qui disent bah ouais, mais en fait, si on met tous nos trucs en copyleft, les gens n'utiliseront pas de logiciel libre. Et en fait, c'est des gens qui disent bah ouais, mais en même temps, si les gens utilisent nos logiciels libres pour faire des logiciels propriétaires derrière, bah en fait, littéralement, ils utilisent notre force de travail pour faire leur propre truc qui ne bénéficie pas à la société ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est d'un côté les gens qui se disent non, mais c'est par l'usage que les gens vont être, que les gens, les entreprises, etc. vont être de plus en plus libres. Et d'autres qui disent bah non, c'est par la force, entre guillemets, qu'elles le seront quoi. Ou alors qu'elles ne le seront pas et que du coup, il faudra s'en passer. et du coup, il n'y a pas de consensus, clairement, sur ça. Après, de toute façon, j'ai envie de dire que quand tu es dev dans une boîte, de toute façon, tu n'as pas vraiment le choix parce que bien souvent, ta boîte, elle veut générer des bénéfices. Si ce n'est pas une boîte qui fait des logiciels libres, elle veut générer des bénéfices avec ses logiciels ou des trucs comme ça et c'est des boîtes qui disent bah pas de soucis, on va faire ça, on va utiliser des trucs GNU GPL et du coup, rendre nos trucs GNU GPL aussi. Bon, je pense qu'elles se comptent sur les doigts d'une main ces boîtes-là. Ouais. Mais, ouais. Parce qu'en fait, ces trucs, ces licences dont tu parles là, c'est jusqu'à présent des licences qui permettent de faire du profit avec les choses que tu... que tu produis, non ? Les choses que tu mets sous licence sont des choses qui te permettent de faire du profit. Tu as le droit de les faire payer, non ? Pas forcément. Non mais je veux dire, le droit, t'es pas obligé de le faire payer. Parce que tu parlais des entreprises qui chercheraient à faire du profit mais qui mettraient des trucs sur GNU GPL ou ce genre de choses. Ouais. Ça, si une entreprise cherche à faire du profit, est-ce que c'est compatibilisé ? Il n'y a pas de contradiction à vouloir faire du profit, littéralement parlant, techniquement parlant, peut-être que pratiquement, c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas de contradiction à mettre un truc en GNU GPL, par exemple, et faire du profit. Ouais, dans l'absolu, dans l'absolu, je dirais non. Mais après, c'est vrai que, techniquement, si le code est... Enfin, voilà, comme dit, en fait, les logiciels libres actuels, comme je disais tout à l'heure, en fait, la plupart des modèles économiques qu'on a, c'est quand même des modèles économiques du service et du service, de la maintenance et de ce genre de choses. du coup, c'est... Je sais... Je pense que c'est techniquement possible, effectivement, de faire payer, voilà, de faire payer un logiciel sous licence GNU GPL. OK. Donc, voilà, en tout cas, il y a aussi, pour terminer très rapidement sur les licences, donc, GNU GPL, c'est une des licences les plus connues du libre. On va dire que maintenant, il y a aussi une qui a fait... qu'on voit pas mal utilisée, c'est tout ce qui est Creative Commons. Ouais, ouais. Il s'avère que Creative Commons, en fait, c'est une version un peu de licence qui existe déjà. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une tripathée de licences, de licences de partout, c'est parce qu'en fait, il y a plein de licences qui sont juste des adaptations de licences déjà existantes, mais au droit du pays en question. D'accord. Un truc qu'on voit souvent en abrégé, c'est CCBY, et ça, c'est Creative Commons. Ouais, tout à fait. D'accord. Et en fait, ça, ça peut... Enfin, pour le coup, les Creative Commons, ça peut être à la fois des trucs... des licences permissives et à la fois des licences complètement libres. D'accord. Il y a techniquement des licences... Enfin, voilà, pour le coup, c'est justement ça les différents BAY, BAY, NC, ND, SA, etc. C'est ça, après, c'est un nom ou un code, juste... Ouais, c'est ça. C'est des codes qui, par exemple, est-ce que c'est une licence copyleft qui fait que quand on l'utilise, il faudra utiliser la même. Est-ce que techniquement, on peut utiliser le programme en question pour des trucs commerciaux, etc., etc. Sachant qu'ils ont même une CC0 qui est en fait le domaine public où tu peux dire « Voilà, ce truc-là, je le mets dans le domaine public. Du coup, je n'ai plus aucun droit de regard dessus. Vous faites absolument ce que vous voulez avec. Si vous voulez faire des bombes avec et tout, moi, ça me va. » Si tu veux sortir dans la piscine, c'est ça ? Tu veux faire des bombes ? Ouais, c'est ça. Ouf ! C'est ça, voilà. J'ai réagi. Mais du coup, on est content quand on voit un truc où il écrit CCBY ? Ou c'est quoi, là ? Qu'est-ce que... La conclusion ? En fait, CCBY, il me semble que c'est... Enfin, la conclusion, c'est que ça dépend, en fait. Il faut voir selon, justement, selon quelle licence Creative Commons est utilisée. Généralement, quand ils l'utilisent, on peut cliquer pour savoir exactement quelle est la licence exacte qu'il est utilisée et du coup, qu'est-ce qu'on a le droit. pour le coup, on va dire le plus permissif, c'est genre juste CCBY, justement, c'est en mode, bon, voilà, vous avez juste à dire qui a fait le truc. Ouais, c'est tout. D'accord. Vous savez qu'après, derrière, si vous voulez le réutiliser pour faire votre logiciel que vous vendez et qui sera propriétaire, etc., nos sous-sails, tant que, quelque part, dans vos mentions légales, vous dites que vous avez utilisé quel tel truc qui avait été fait par telle personne. D'accord. Donc, par exemple, les vidéos transatlantiques sont en CCBY, quoi. Et je ne sais pas laquelle en particulier, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que YouTube, pendant un petit moment, n'avait que la licence YouTube, qui était un truc très particulier. Et je ne sais plus quand ils ont introduit cette nouvelle licence, je ne sais pas s'il y en a d'autres depuis, mais je sais qu'au moment où il était question de la chaîne, de créer transatlantique et tout ça, il y avait deux options disponibles, il me semble, soit YouTube, soit CCBY. Et on a choisi CCBY. Après, je ne sais pas si c'est pour... Parce que techniquement, je pense que ça doit être lié à la vidéo sur YouTube spécifiquement. Et que techniquement, si nous, genre à chaque fois sur les vidéos, on laissait nos... On laissait les sources téléchargeables directement. Ces sources téléchargeables, je pense qu'elles pourraient être sur une licence quelconque. Le fait de les avoir mis sur YouTube, ça ne fait pas que ça... Ça ne fait pas que soudainement ça appartient à YouTube. et le truc nous appartient encore techniquement. Ok. Je ne sais pas trop, là, je regarde un petit peu ce qu'ils disent. Ils disent que si on a mis notre vidéo en licence CCBY, on garde le copyright dessus et les autres créateurs et créatrices peuvent réutiliser le travail selon les termes de la licence. Je ne sais pas trop. mais, ok. Mais donc, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est un truc vraiment super grossier, mais en gros, quand tu vois un truc où il y a écrit CCBY, tu te dis, ok, c'est la bonne direction, quoi. C'est mieux que... Enfin, après, je ne sais pas. Ouais, c'est mieux qu'une licence qui appartient à YouTube et à Google. Ouais. Voilà. Si on place la barre très bas, oui, c'est vrai que c'est la bonne direction globale. Ok. Mais, ouais, je ne sais pas, ça reste quand même concrètement difficile de savoir vite fait c'est quoi la licence que tu as en face de toi, quoi. De se dire, ok, est-ce que je suis content ? Est-ce que j'ai envie d'utiliser ce truc-là parce que je trouve que c'est plutôt cool comme licence ? Enfin, je ne sais pas. D'autant plus, le est-ce que je suis content vaillera de tes propres positions sur le truc ou genre, un libriste convaincu qui voit un truc sous licence CC BY et qui ne sera pas content parce qu'il aurait préféré que ce soit un copyleft un copyleft viral, quoi. Mais là, je prendrais plutôt la position de la personne qui se dit, ok, je ne connais pas grand-chose mais je suis plutôt sympathique à l'idée du libre parce que, voilà. Parce que, voilà. Tout à fait. Il faut. Ok. Et, je ne sais pas, j'avais une autre question, sujet en tête mais je ne sais pas si tu as force de parler de ça pour un peu. C'est juste qu'on a mentionné plutôt, par exemple, Google, Facebook, ce genre de choses qui collectent tes données, par exemple. et donc ça, bon, déjà, par exemple, avec les licences qu'ils utilisent, enfin, pas les licences, mais en tout cas, le principe du open source, ça n'a pas beaucoup de rapport avec ça. Enfin, c'est-à-dire que l'open source ne les force pas à... Je ne sais pas, en fait, peut-être. Est-ce que ça les force à dire explicitement les données qui collectent ou ce genre de choses ? Bah, je dirais non. Enfin, on va dire que si l'intégralité de leur logiciel était open source slash libre, à ce moment-là, bah oui, on verrait dans le code source tout ce qui se passe. Le fait est que là, ça rentre justement dans ce que je parlais tout à l'heure, à savoir où il y a certains bouts qui sont peut-être open source mais d'autres non. D'accord. Tu vois, par exemple, je dirais sur YouTube, je pense qu'il y a peut-être des bouts, des fragments de YouTube qui sont peut-être open source mais par exemple, voilà, l'algorithme YouTube, lui, clairement pas, quoi. Tu vois, donc, ça fait que l'algorithme YouTube, c'est une boîte noire, on ne sait pas du tout ce qui se passe dedans, etc. Et je dirais que ça... Voilà, que pour tout... En fait, le truc, c'est que maintenant, justement, avec ce glissement vers les logiciels web, on est passé aussi beaucoup dans une logique de service où, en fait, on n'a plus le logiciel qu'on télécharge et qu'on installe sur sa machine. Maintenant, ce qu'on a, c'est effectivement, c'est qu'on va sur un site et le site est... Et le logiciel, mais aussi surtout, le site propose un service. Et du coup, à ce moment-là, en fait, il faudrait techniquement que YouTube soit entièrement... Donc, aussi bien YouTube que tout ce qu'il y a derrière, donc pas juste ce qu'on reçoit, nous, techniquement, quand on va sur le site, mais également tout le serveur et tout quand ça marche, que tout soit sous licence libre pour qu'on puisse voir exactement ce qui se passe et qu'est-ce qui est collecté comme données. Et c'est pas le cas. Et ça le sera sans doute jamais. OK. Non, mais parce qu'on parle aussi... Enfin, oui, là, on est en train de parler de logiciels libres, donc je suis en train de réfléchir. Je me dis... Techniquement, on peut s'imaginer un logiciel, tu vois, logiciel qui soit entièrement... Donc, tout le code soit libre et donc on sait quelles données précisément sont collectées. Donc pour avoir ça, ça ne nous dit pas forcément ce que les gens font des données, tu vois. Oui. Ouais, tout à fait. Ben, ça a pour le goût, c'est un... Enfin, c'est... C'est pas les mêmes lois, quoi. Non, c'est pas les mêmes lois, mais du coup, le libre n'a pas beaucoup de... Ce que je veux dire, c'est que toute cette histoire de collection des données, est-ce que ça a un rapport vraiment très direct avec cette histoire de libre ou pas ? Parce que... Enfin, je vois bien que c'est un rapport au moins position politique, philosophique, etc., mais est-ce qu'avec le logiciel libre techniquement ? Ouais, ben, comme dit, vu que le logiciel libre, c'est quand même... Enfin, le logiciel libre, c'est quand même un truc avec beaucoup de politique derrière. Donc, je dirais que oui, il y a aussi derrière, généralement, enfin, derrière la philosophie libriste et tout, il y a aussi toute une notion de données et du fait de... Voilà, de vie privée et ce genre de trucs. Donc, c'est... Oui, clairement, c'est lié et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de libristes qui se disent « Ah oui, ça, ça, pas de souci. » Mais je me demande s'il existe des licences, techniquement, qui interdisent, par exemple, tout court, la collection de données ou bien qui forcent l'anonymat... Même sans parler de forcer de l'anonymat, mais qui interdisent la propriété des données qui sont collectées, par exemple, ce genre de choses. Je ne sais pas, ou la transmission. Je ne sais même pas trop comment dire, en fait. Ouais, tout à fait. Mais je vois ce que tu veux dire, mais pour le coup, je n'ai pas la réponse. On mentionnait aussi, par exemple, l'idée où les intérêts des usagers et des développeurs... Quand je dis développeurs, je dis aussi le propriétaire de l'équipe de développement, par exemple, tu vois, et l'outil final, etc. Mais ces gens, ces intérêts qui se rejoignent... Et c'est vrai que c'est... Moi, je trouve ça assez difficile au début, à part, effectivement, là, tu as mentionné Snowden et tout ça, mais ce n'est pas forcément juste une vie en tête directement. Et au début, on se dit « Mais attends, en fait, quand, par exemple, Google, je ne sais pas, collecte mes données compléter mon texte automatiquement. » Et je me dis « Finalement, ils améliorent leur logiciel, ils me proposent un service meilleur, etc. Moi, de toute façon, qu'ils collectent mes données ou pas, je vais quand même taper sur mon clavier. Donc, pourquoi est-ce que j'aurais à être contre ça ? » Je me dis « Au final, je gagne quelque chose. Eux, ils travaillent à faire leur logiciel. C'est dans leurs termes et leurs conditions. Je ne vois pas pourquoi je devrais enquerquer ça. » Après, je dirais que c'est un petit peu la rhétorique du « Moi, de toute façon, je n'ai rien à cacher. » Ouais, bon, on n'a rien à cacher jusqu'à ce qu'on ait quelque chose à cacher. Donc, c'est techniquement, effectivement, là, en tant que bête usagée, etc., il n'y a pas de souci. En temps de paie et en temps de licence, on va dire, enfin, en tout cas, d'utilisation des données plutôt, entre guillemets, innocentes de la part de Google et Apple, etc., qui ne sont pas si innocentes que ça, mais quand même un peu. On est plutôt tranquille, mais il faut se dire que si... Enfin, voilà, il faut plus partir du principe que c'est quand même un gros manquement à la vie privée et au fait que si jamais, si jamais, genre, on se retrouve à avoir un vieux cinglé avec les cheveux jaunes et la peau orange qui est, lui, dans un pays et qui veut commencer... Ouais, alors ça n'arrivera jamais, ça. Voilà, bon. Qui veut commencer à utiliser ses données pour faire des trucs un petit peu plus malveillants, bah là, soudainement, soudainement, ça commence à devenir un petit peu craigneuse, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, enfin, pour le coup, on va dire qu'à ce niveau-là, la Chine est assez merveilleuse en termes d'utilisation des données malveillantes. Voilà, l'exemple que tout le monde cite avec leur truc de système à points qu'ils ont mis il n'y a pas longtemps, là, comme... Donc voilà, avec en gros les citoyens qui ont donc des points et en fait, toutes les données et toutes les actions qu'ils font sont traitées par des algorithmes et du coup, qui influent sur leur score et qui influent sur le fait, sur leur droit, littéralement, quoi. Genre, si j'ai un score qui n'est pas assez bon, je ne peux plus prendre un billet d'avion, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça et ce genre de truc. Donc c'est... Voilà, comme dit, c'est... Ça ne nous dérange pas trop ce genre de truc tant que tout va bien. Sauf que, on sait que tout ne va pas toujours bien et que... Surtout en ce moment, quoi, c'est... Non, mais j'imagine que si tu prends l'exemple de la Chine en particulier, il y a beaucoup de gens qui vont... qui seraient prêts à critiquer ça. Je pense que ça ne va pas arriver beaucoup de gens. J'imagine qu'il y a aussi des gens qui peuvent le défendre. Je veux dire, après tout, il y a un discours du gouvernement chinois, j'imagine. Donc si tu crois à leur discours, c'est cool. Mais je pensais, par exemple, au fait... Tout ça, OK, cet exemple en particulier du système de points, c'est des choses où tu te dis, OK, ils vont prendre tes données pour t'évaluer, toi. Mais dans tous les exemples qu'on discute avec Facebook ou Google, etc., en tout cas, jusqu'à ce qu'on sait, peut-être que les scandales sont à propos de ça. Je ne connais pas bien les scandales, mais moi, il me semblait que la plupart des données étaient collectées de façon anonyme. par exemple. Donc, est-ce que... Mais mettons que ce soit le cas ou pas, mais est-ce que ce serait pas... Si l'anonymat garantit, si on s'efforce de faire respecter l'anonymat de la collection des données, qu'est-ce qui reste, en fait, de la critique ? Est-ce qu'on peut continuer à critiquer ce genre de choses ? En fait, sur le point... Enfin, une critique qui peut revenir un petit peu, c'est le fait que, techniquement, justement, toutes ces données qui sont générées par nous sont ensuite vendues par ces entreprises qui, du coup, se servent de ces trucs-là pour générer du pognon. Et ce pognon-là, on n'envoie jamais la couleur. Et bon, techniquement, même si nous, on envoyait la couleur, ça n'aurait aucun intérêt. On aurait genre 20 centimes ou 1 euro par an. ce n'est pas très intéressant de nous le donner. Mais techniquement, il y a quand même ça, il y a quand même le fait qu'ils utilisent littéralement des trucs qu'on a produit nous pour se faire du blé. Après, effectivement, il y a des gens à qui ça ne pose pas problème, qui se disent juste « Bon, ben, après tout, s'ils se font du blé avec ça, techniquement, on utilise leurs services gratuitement. » Ben oui, c'est surtout ça. Voilà, c'est ce que les gens mentiraient. Donc, c'est le prix qu'on paye pour payer. Tu vois, même si on ne donne pas de l'argent, en fait, on leur donne de la richesse, quoi. Ce qui est normal puisque eux travaillent en échange et il faut bien les payer les gens qui construisent les logiciels derrière, quoi. Ah, carrément. Non, mais j'essaie de réfléchir au fait qu'effectivement, il y a quand même cette question du collectivement, comme tu disais, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là ? À partir du moment où tu te dis, en fait, il y a un vrai pouvoir dans nos données, en fait, il y a un vrai potentiel de changement et on perd un petit peu on délègue le pouvoir, en fait, à quelqu'un de très faible, enfin, à quelques personnes, tu vois. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est ça. C'est ça, effectivement, le gros problème. C'est que même, admettons, ils se servent de ça juste pour se financer eux-mêmes, soit, mais du coup, c'est quand même eux qui, effectivement, concentrent l'intégralité de ces données et du coup, qui vont choisir de qu'est-ce qu'ils vont faire des données en question et voilà. Genre, effectivement, c'est... Alors, est-ce qu'on utilise ces données pour se souvenir du cancer ou alors juste pour mettre des bandeaux de pub qui vont nous rapporter des sous ? Exactement. Et bon, là, éventuellement, on trouve des bandeaux de pub pour les gens qui ont cet état d'esprit en disant, écoute, les gens qui t'offrent des trucs sans te demander de l'argent, sans demander un versement concret, ils doivent être rémunérés d'une autre façon. Finalement, les bandeaux de pubs, ça rejoint un petit peu cette idée-là, donc c'est pas forcément une chose qui dérangerait plus de gens, mais on peut imaginer que même avec une connexion anonyme des données, tu peux, en tout cas aux États-Unis, j'imagine, je sais pas trop, ça défend peut-être des endroits, mais aux États-Unis, c'est plutôt courant de demander des informations démographiques qui incluent, par exemple, l'ethnie, donc si tu te considères blanc, noir, etc. Et d'autres données, même s'il y a un anonymat, par contre, le fait que toutes les données viennent d'une seule et même personne reste représentée dans les données, c'est-à-dire que si, par exemple, moi, je renseigne sur, mettons, Facebook, n'importe quel réseau social, que je suis blanc et qu'ensuite, mon compte, avec mon compte, je clique sur tel ou tel lien, etc., il va y avoir dans les données au final cette idée que les blancs ont tendance à cliquer sur ce genre de choses, les noirs ont tendance à cliquer sur ce genre de choses. Et ensuite, si la collection de ces données-là est laissée soit à des privés ou en tout cas des gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un débat public ou une prise de décision collective sur l'utilisation de ces données-là, il peut y avoir des politiques de mise en place qui sont super discriminatoires alors que c'est des données anonymes. Mais bon, après, c'est la question aussi un peu plus générale de la collection des informations démographiques sur les ethnies. C'est pour ça qu'il y a une différence, par exemple, entre la France, par exemple, et les États-Unis, sur ça. Mais oui, OK, je peux voir aussi ce genre d'argumentaire. C'est marrant parce que je pensais qu'on parlera de ça et ça ne s'est même pas venu dans la discussion, mais je ne sais pas si tu es au courant de cette histoire de cellules vivantes, de l'histoire de Henrietta Lacks. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Non. C'était une femme qui est née dans les années 20, je crois, aux États-Unis, une femme noire qui a eu un cancer, en fait, je ne sais plus en quelle époque, aux premières moitiés du 20e, je crois, peut-être autour de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, elle est allée se faire soigner... Ah non, c'est un peu après, tiens, je vois un article là, c'est un petit peu plus tard, vers les années 50. Elle est allée se faire soigner dans un hôpital et donc, l'hôpital a prélevé ses cellules de cancer et a commencé à faire de la recherche dessus et a, comment dire, entretenu ses cellules de cancer. Et c'est des cellules qui, en fait, ont pu continuer à se développer avec le temps, sans perdre de qualité d'informations génétiques, etc. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez génial d'un point de vue purement de la recherche parce que ça te permet d'avoir le même truc qui se clone, qui se duplique comme ça à travers le temps, etc. Et la raison pour laquelle c'est particulièrement précieux dans la recherche, c'est que ça te permet d'avoir un truc super contrôlé, en fait. Tu n'as pas de bruit, en fait. Tu peux toujours travailler sur exactement la même chose, tu vois. Et donc, ça, c'est super précieux d'un point de vue de la recherche. Et donc, ça s'est énormément développé et les chercheurs partout, y compris des entreprises, ont utilisé ça comme modèle, en fait. Ils se sont développés sur ça. Et donc, au final, évidemment, non seulement d'un point de vue de la recherche publique, mais aussi de la recherche privée, il y a eu des intérêts, il y a eu des données, il y a eu de la production à partir de tout ça. Et cette femme, en fait, n'avait même pas été mise au courant de cette utilisation-là et du fait que ça a été réutilisé par des labos, etc. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu as certaines entreprises qui ont fait un profit énorme sur ça. Et cette personne-là ou ces personnes qui héritent de cette femme n'ont pas du tout vu la couleur des profits qui ont été faits sur ça, etc. Et ça me faisait un petit peu vaguement penser à cette histoire de données, même si, en l'occurrence, pour les données, il n'y a jamais les données d'une seule personne en particulier qui vont générer des profits incroyables. C'est des données mises ensemble. Mais bon.